Bonjour à toutes et tous, grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si, comme vous toutes et tous, j'aurais aimé qu'aujourd'hui nous ayons un gouvernement nouveau Front populaire avec Lucie Castet à la tête de ce pays, et alors nous aurions déjà mis fin à la retraite à 64 ans, et alors nous aurions déjà pris des décrets pour augmenter les salaires, nous aurions déjà commencé à changer la vie dans ce pays de celles et ceux qui souffrent de 7 ans de politique autoritaire du président de la République et qui a bien écrasé toutes celles et ceux qui souffrent. Et la première question que je me pose c'est vraiment dans quelle démocratie on est aujourd'hui, quelle peut être cette démocratie qui, alors qu'il y a une coalition qui est arrivée en tête à l'élection législative, décide de tourner le dos à cette coalition et de ne pas lui permettre de gouverner. Ça n'existe nulle part ailleurs dans les démocraties européennes et même occidentales. C'est un déni, un coup de force absolument hallucinant et je veux vraiment vous dire à quel point il n'est pas question que nous acceptions cet état de fait que nous nous habituons. Il faut que nous soyons mobilisés en résistance face à ce pouvoir tout puissant du président de la République qui utilise le pire de la cinquième, le pire de cette cinquième République avec laquelle il faut en finir. Chers amis, chers camarades, il faut sortir de cette cinquième République et de ce tout pouvoir à un président qui peut écraser la volonté populaire et ce qui est sorti des urnes. Bref, ce coup de force est inacceptable et Emmanuel Macron, comme c'est un enfant capricieux qui se croit décidément tout puissant, il veut une deuxième chance. C'est-à-dire que non seulement il a cru pouvoir, à l'occasion de cette élection législative et de cette dissolution, nous marcher sur le corps. Il a vu l'élection européenne, il a vu les dissensions à gauche et il s'est dit tiens, ça va être bien, je vais faire une dissolution. Ils ne vont pas être capables de s'entendre et comme ça, l'ennemi principal que nous représentons, ce n'est plus l'extrême droite, ce n'est pas l'extrême droite qui est l'ennemi principal d'Emmanuel Macron. C'est nous, parce que nous sommes les plus dangereux. Nous pouvons non seulement remettre à l'endroit ce qu'il a mis à l'envers pour le pays, mais en plus nous sommes ceux qui pouvons battre l'extrême droite maintenant et ça n'est plus lui. Et donc, il a espéré, sur les décombres d'une élection européenne qui n'a pas été quand même très sympathique entre nous et qui a laissé des traces, il a pensé que nous n'aurions pas d'intelligence collective. Il a pensé que la tradition à gauche, qui est une tradition d'union, quand le plus important est en danger, eh bien cette tradition n'existait plus. Il s'est trompé, il s'est trompé, je veux saluer ici l'intelligence politique de tous les partis de gauche, sans exception les socialistes, les communistes, les écologistes, les insoumis, qui ont réussi en quelques heures à mettre sous le boisseau tous les déchirements et à dire maintenant on se met ensemble et on y va. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons réussi à être la coalition arrivée en tête. Mais ça ne lui a pas suffi, donc maintenant, il veut continuer, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi son coup, et maintenant il se dit, bah, on va avoir une deuxième chance. Et cette deuxième chance, c'est d'essayer, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse à nouveau s'éclater. Et donc de prendre celui ou celle, j'ai l'impression que c'est surtout celui là qui est en jeu, qui aurait la bonne idée d'aller gouverner, d'accepter d'être Premier ministre, sans accord du nouveau Front populaire. Et qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir une crise ouverte chez vous, qui impacterait l'ensemble du nouveau Front populaire et qui mettrait à bas notre stratégie. Et ainsi, il pourrait tirer les marrons du soleil. C'est ça, son calcul. C'est ça, son calcul, chers amis, chers camarades. L'idée que Bernard Cazeneuve ou d'autres, Karim Warbran ou d'autres, puissent accepter d'être Premier ministre dans ces conditions, pour non pas assurer la stabilité du pays, mais pour assurer la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Eh bien moi, je vous le dis, ça, ce n'est pas acceptable. Et nous ne l'accepterons pas. Et vous ne l'accepterez pas. Et vous ne l'accepterez pas. Car nous ne voulons pas de sa politique. Mais je ne dis pas que tu le feras, Karim. Exactement. Et alors Karim dit qu'il ne le fera pas. Donc nous ne l'enferons pas. Et nous serons soudés. Et nous serons soudés. Et nous continuerons à dire que celle qui doit être Premier ministre, c'est Lucie Casté. Et c'est Lucie Casté dont je veux saluer... Lucie Casté que vous saluez et que je salue. Je veux la saluer parce qu'elle est le visage aujourd'hui, l'incarnation du nouveau Front populaire. Mais aussi parce que depuis deux mois, elle a fait un sans-faute. Elle a tout donné pour nous, pour les Français, pour ouvrir l'espoir dans ce pays. Et je veux la saluer aussi, Lucie, parce qu'elle vient d'annoncer qu'elle quittait ses fonctions pour justement continuer le travail. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Que nous allons continuer jusqu'à pouvoir gagner. Et que Lucie a pris une décision qui est une décision importante pour nous toutes et pour nous tous. Surtout dans ce moment où il cherche à fracturer. Pourquoi il faut garder ce nouveau Front populaire ? Parce qu'il faut l'Union de la Gauche. Tout le monde est pour l'Union de la Gauche. Et j'entends même certains qui, concrètement, parfois, ici ou là, agissent contre l'Union de la Gauche. Mais qui disent quand même qu'il faut l'Union de la Gauche. Parce que tout le monde voit bien que dans le cadre de la tripartition de la vie politique, il n'y a pas d'autre chemin que l'Union pour arriver aux responsabilités. Il n'y a rien d'autre. Il n'y en a pas. Ça n'est pas vrai. Alors, c'est quoi, chers amis, l'Union de la Gauche qui ne serait pas le nouveau Front populaire ? Je pose une question. Qu'est-ce que c'est l'Union de la Gauche qui ne serait pas l'Union de la Gauche du nouveau Front populaire ? Moi, j'ai beau me creuser la tête, là, depuis quelques jours, je ne sais pas ce que c'est. L'Union de la Gauche, c'est l'union de toutes les gauches et de tous les écologistes, sans aucune exception. Et ça, c'est la condition de la victoire. Et je vous le dis ici, vous connaissez avec mes camarades, il y a ici Alexis Corbière, Raquel Garidome, camarade François Ruffin et d'autres. Vous connaissez notre situation. Vous connaissez notre situation et la difficulté dans laquelle nous sommes trouvés avec les insoumis qui nous ont gentiment mis à la porte. Bon, vous le savez. Et pour autant, je le dis ici, comme je le dirai partout où je serai, l'Union, elle se fait avec toutes les gauches et tous les écologistes, sans aucun sectarisme, avec les insoumis, avec les écologistes, avec les communistes. Et on ne trie pas, les amis. On ne fait pas de tris. On ne fait pas de tris. Il faut absolument, absolument tout le monde. Et pareil, une gauche de gouvernement. J'entends dire, ah oui, mais alors, mais ce qu'il faut, c'est une gauche de gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une gauche de gouvernement ? Autre chose qu'une gauche qui gouverne. C'est quoi d'autre ? La gauche de gouvernement, c'est la gauche qui gouverne. Et s'il se trouve que c'est une gauche qui n'a pas déjà gouverné, et bien peut-être même que ce n'est pas plus mal. Parce que certains n'ont pas que des bons souvenirs des périodes où il y a eu des gouvernements. Donc n'ayons pas peur, n'ayons pas peur de la nouveauté, n'ayons pas peur de faire un rassemblement inédit, n'ayons pas peur de tourner la page de 40 ans de politique néolibérale et productiviste. Ayons le courage de cette novation, ayons le courage de faire du neuf, ayons le courage de tenir notre promesse de rassemblement. Je veux aussi vous dire que l'Union, l'Union, ce n'est pas terminé. Il ne suffit pas de dire, parce que, ok, on a réussi à se remettre d'accord au moment où nos circonscriptions étaient en danger. Mais l'Union, ça ne peut pas être juste, à chaque fois, un yalta des circonscriptions, et puis après, on reprend nos bonnes petites habitudes à se mettre sur la guerre. Ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, je me dis que si nous n'avions pas déchiré la NUPES, peut-être que nous n'aurions pas été tout à fait dans la même situation. Parce que la crédibilité, beaucoup parlent de crédibilité, mais ce qui va nous rendre crédibles, c'est notre capacité à apparaître rassemblés, unis, déterminés, au travail, capables de porter ensemble le même projet politique, sans se tirer dans les pattes tous les quatre matins. Et pour ça, il faut du travail. Et pour ça, il faut du travail. Pour cela, il faut du travail. Et ce travail, je l'appelle de mes voeux, parce que je pense qu'il faut continuer à ancrer le nouveau Front populaire. Entre nous, pas simplement un cartel d'organisation, même si c'est fondamental. Les partis politiques sont fondamentaux pour la vie démocratique et pour le nouveau Front populaire. Et pour autant, vous le savez, c'est lever une énergie dans le pays au moment des législatives considérable. Considérable. On a eu des convois de la victoire, on a eu des artistes qui se sont mobilisés, on a eu des gens qui ne militaient pas, qui sont venus faire du porte-à-porte contre l'extrême droite. On leur dit quoi, ces gens ? Qui ne veulent pas forcément adhérer à l'un ou à l'autre des partis politiques. Il faut qu'ils aient leur place. Il faut qu'on ouvre nos espaces pour qu'ils puissent venir nous aîner jusqu'à la victoire. C'est une condition essentielle. La deuxième condition, c'est d'être capable d'avoir une culture de l'union. Une culture de l'union, ça veut dire qu'on est capable d'avoir un cadre commun de discussion, de travail, de proposition ensemble, et aussi de supporter qu'on n'est pas d'accord sur tout et que parfois même c'est une richesse. Et je crois à cette richesse de notre diversité parce que nous n'avons pas la même culture, parce que nous n'avons pas la même histoire, parce que nous ne sommes pas tous de la même, du même bois, fait du même bois. Mais je pense que cette diversité, qui a toujours été ce qui a permis à la gauche de gagner dans son histoire, eh bien elle est précieuse. Ce n'est pas un défaut. Personne n'arriverait à tuer personne. Et ce ne doit pas naître notre état d'esprit de vouloir tuer les autres. Notre état d'esprit, c'est que tout le monde grandisse et qu'ensemble on arrive à grandir si haut que nous soyons capables de gouverner dans ce pays. Et je veux dire un troisième élément, parce que Lucie l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas simplement s'entendre entre nous, il faut aller voir les Français. Il faut se tourner vers l'extérieur, il faut être dans l'action. C'est ça qui va nous souder, c'est d'être aussi capable de nous tourner vers le pays. Et puisque Lucie a fait une proposition, je voudrais la prolonger. Elle dit qu'il faut aller rencontrer. Moi je propose qu'on lance une tournée des besoins, qu'on aille voir les Français et que la question majeure qu'on leur pose, c'est au fond, de quoi avons-nous vraiment besoin ? De quoi avez-vous besoin ? On n'a pas besoin de la politique de Macron. On n'a plus besoin, c'est horrible ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire, ce qu'il s'apprête à vouloir faire encore. Mais je crois qu'il y a de vraies questions qui sont devant nous pour savoir de quoi nous avons besoin, à l'heure où nous savons qu'il y a un défi écologique considérable et où nous savons que le partage des richesses, notamment entre le capital et le travail, doit être profondément révisé. Et c'est service public, parce que quand on parle besoin, on parle service public. Et moi j'ai été particulièrement heureuse quand j'ai su que c'était Lucie Castel, notre première ministre, parce qu'elle est à la tête, en tout cas une des porte-parole du collectif pour les services publics, et face à l'extrême droite, chers amis, chers camarades, la question des services publics, c'est une clé, notamment pour répondre à l'égalité entre les territoires. Le ressentiment, il a une coloration sociale très forte, mais il a aussi une coloration territoriale. Et si on veut gagner, il faut qu'on soit fort dans les cœurs de métropole et dans les quartiers populaires, dans les agglomérations, mais il faut aussi qu'on soit fort dans les villages, dans les sous-préfectures et dans les zones rurales. Et nous pouvons infiniment faire mieux sur ces sujets, j'en suis absolument convaincue. Et la question des services publics, elle est fédératrice. Voilà, je vous ai dit un peu ce que j'avais sur le cœur sur l'Union, parce que je crois qu'il ne faut pas se dire, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, on a quand même réussi à avoir une coalition en tête, et maintenant c'est terminé. Le plus dur est devant nous, et notre responsabilité, elle est immense, parce que la colère dans le pays, elle va être très grande, très grande, devant ce coup de force. Les Français voient ce qui se passe, ils voient très très bien ce qu'il passe. Et je crois qu'ils sont capables de se mobiliser et de venir avec nous, parce que l'année va être très tendue, elle va être inattendue, et nous devons être prêts à chaque instant à prendre nos responsabilités et à saisir toutes les opportunités pour y arriver. Pas simplement dans l'attente de la prochaine dissolution, toutes les étapes. Si le prochain gouvernement n'y arrive pas, et que nous le mettons à bas, nous devons être prêts à gouverner. Dans un an, s'il y a une dissolution, nous devons être au rendez-vous. Pour les municipales, nous devons être au rendez-vous. Pour la présidentielle, nous devrons être au rendez-vous. Donc il y a toute une séquence longue qui s'ouvre, jusqu'à la victoire, et je crois que nous devons faire le serment ici, de rester soudés, déterminés, et comme le disait Simone de Beauvoir, la fatalité triomphe dès que l'on croit en elle. Eh bien, faisons le serment de ne pas croire à la fatalité et de déjouer tous les pronostics macronistes, et enfin de s'unir durablement jusqu'à la victoire. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501